Avis aux amateurs de BD asiatiques, l'année 2013 au Festival d'Angoulême sera coréenne. Au pays du matin calme, la production de BD est en plein boom. En plus, leurs auteurs seront mis à l'honneur pendant le 40e anniversaire du Festival d'Angoulême. Autant dire qu'ils mettront un point d'honneur à ne pas se louper. Magnification très importante l'année prochaine. Au contraire, on va vous montrer, on va vous faire découvrir un monde vraiment en numérique, 100% numérique. Très très fort avec la technique bien avancée l'année prochaine. Comptez sur nous. Dix ans après une exposition monumentale à Angoulême qui a fait découvrir aux lecteurs français la richesse éditoriale du Manois, la Corée du Sud n'a donc pas fini de nous surprendre. C'est une bande dessinée qui est très prolifique. Il y a, je pense, une maturité de la bande dessinée, en tout cas pour nous occidentaux, de la bande dessinée coréenne, que l'on commence à percevoir. Sur le styphographique, il y a des auteurs coréens qui sont inspirés d'auteurs japonais, mais il y en a qui sont inspirés aussi d'auteurs chinois, il y en a qui sont inspirés de comics. Il y a une effervescence dans la bande dessinée coréenne qui n'est plus à démontrer. Alors en attendant 2013, train con, l'amitié franco-coréenne placée sous le signe du 9ème arbre. Manois!